On a un amphithéâtre de classe, je dirais, mondiale, de classe de la Ligue nationale. Il est temps que la Ligue nationale accepte de donner une franchise, donc d'avoir le retour des Nordiques. Puis on voit ça comme étant une opportunité de montrer cet amphithéâtre-là. Le premier ministre François Legault a justifié cette subvention de 5 à 7 millions de dollars qui sera versée aux Kings de Los Angeles pour la tenue de leur camp d'entraînement à Québec en octobre 2024. Une décision controversée alors que les négociations dans le secteur public piétinent. Le scénario, donc, des grèves semble maintenant inévitable. Alain Laforêt. À cinq jours d'une grève générale illimitée des membres de la FAE, les parents se préparent. On espère s'en sauver, mais s'il faut ce qu'il faut, on est déjà en plan B. Je dirais maximum 3-4. Je les appuie à 100 %. Si la grève s'éternise, le ministre de l'Éducation allait s'entendre jeudi qu'il pourrait prolonger l'année scolaire. Cette décision-là n'a pas été prise encore. Comme vous le savez, la loi prescrit 180 jours en classe. D'abord, c'est absolument prématuré de parler de ça. À ce moment-ci, on devrait consacrer nos énergies à avoir un règlement. Au lieu de tenter de faire des prédictions sur l'avenir, on serait mieux de se concentrer sur des négociations qu'on peut régler. Dès mardi, il y aura des perturbations dans les écoles, avec les trois jours de débrayage des 600 000 membres du Front commun. On les appuie de la population en ce moment, ils sont là, puis on ne les tient pas pour acquis. Ça va être la plus grosse grève qu'il n'y aurait jamais eu au Québec, au Canada, et la plus grosse grève en Amérique du Nord depuis 1983. Donc, je pense que la population est derrière nous, la population trouve que ce qu'on réclame, c'est normal. Moi, je souhaite qu'on règle ça dans les prochains jours, puis qu'il n'y en ait pas de grève la semaine prochaine. Je comprends les parents qui se disent « qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? » Mais il ne va pas céder à toutes les demandes du Front commun. C'est pas mon argent personnel, je gère de l'argent des Québécois, puis je suis obligé de respecter les capacités de payer qu'on a. Mais on est ouverts, nous autres aussi, de notre côté. Ça fait quatre offres qu'on fait, puis les demandes syndicales sont toujours à 21 %. Il faudrait ajouter 3,7 milliards qu'on n'a pas. Ce jersey fait son emploi au Parlement mardi prochain. Les syndicats répliquent que le gouvernement a perdu le Nord, avec la hausse du salaire des élus de 30 % et la subvention de 5 à 7 millions pour la venue des 15 à Québec. Je ne sais pas si c'est des erreurs ou un non-respect ou une déconnexion présentement, mais c'est erreur par-dessus erreur. Trois jours de négociations ont été ajoutés à la table centrale. Le gouvernement attend toujours une contre-proposition. D'ailleurs, Québec lancera la semaine prochaine une offensive publicitaire pour faire connaître ses offres. Une entente est-elle toujours possible avant les fêtes? Oui, j'y crois encore. Plus le temps passe, plus ça devient difficile. La semaine prochaine va donner le temps pour la suite. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.